Merci d'être présente pour ce rendez-vous du Mont Valérien Les Avocats dans la guerre en présence de Madame Yorah Israël et de Madame Lorraine Collin. Je vais faire juste un petit mot d'introduction pour vous présenter mesdames et après je vous laisserai la parole en premier temps à Madame Yorah Israël. Vous êtes sociologue, directrice d'études à l'école des hautes études en sciences sociales à Paris et membre du centre Maurice Alpoch. Spécialisé sur les questions de droit et de justice, vous avez consacré votre thèse à la résistance au sein des milieux judiciaires et publié, thèse qui fut publiée en 2005 sous le titre « Robe noire, année sombre, avocat et magistrat en résistance pendant la seconde guerre mondiale » aux éditions Fayard. Depuis, vous vous êtes intéressé à la formation au droit des élites, au traitement judiciaire des discriminations et notamment aux mobilisations politiques du droit après 1968. Objet de votre dernier livre « À la gauche du droit, mobilisation politique du droit en France, 1968-1980 » publié aux éditions de l'EHESS en 2020. À côté de vous, Madame Lorraine Collin, vous êtes médecin ancienne interne des hôpitaux de Paris, licenciée S-lettre et diplômée de psychopathologie à la Sorbonne. Vous avez pratiqué à Montpellier et dans les Raux la rhumatologie et la médecine nucléaire. C'est en écrivant la biographie de votre grand-mère, Elisabeth Delapanos, pardon, Debré, que vous êtes intéressé au rôle des avocats Maurice Garçon et Fernand Mouquin, avocats chargés de sa défense lors du procès du Réseau du Musée de l'Homme en janvier-février 1942. Les recherches que vous avez réalisées, qui ont notamment permis de découvrir des archives inédites sur le rôle de maître Fernand Mouquin, avocats de nombreux résistants pendant l'occupation, furent publiées en 2021 sous la forme d'une biographie intitulée « De château en prison, la vie d'Elisabeth Delapanos de Bré » sous titre « Amour et résistance chez l'Armatan ». Votre livre est une biographie historique qui a été une véritable enquête dans les archives à la croix historique et familiale. Pour commencer cette conférence à deux voix, je vous laisse la parole, madame Yorah Israël. Bonjour, merci beaucoup pour cette invitation, très émouvante, puisque évidemment je vais parler ici d'avocats en résistance, mais aussi précisément d'un avocat, Léon-Maurice Nordman, qui fut fusillé ici au Mont-Valérien le 23 février 1941. Et aussi le trait d'union entre nos deux livres et presque aussi entre nos deux familles, puisque je me suis rendu compte, moi, après avoir travaillé sur Léon-Maurice Nordman, que c'était un petit cousin à moi, donc que j'avais aussi travaillé sur ma famille, mais sans le savoir, pendant ma thèse. Alors, ma thèse portait, vous l'avez rappelé, sur la résistance judiciaire pendant la Seconde Guerre mondiale, et le nom de Léon-Maurice Nordman est apparu rapidement dans mes recherches. À la fois du fait de la précocité de son engagement, j'y attendrais, mais aussi parce que, malheureusement, son arrestation, elle aussi très précoce au début de la guerre, puis son exécution, ont bien sûr eu un grand retentissement dans la profession d'avocat, et ont ensuite été reprises, commentées, notamment dans la presse résistante, dans ce milieu, ce qui a donc popularisé son nom dès la période de l'occupation parmi ses conférences. Alors, Léon-Maurice Nordman est né en 1908, il a été deuxième secrétaire de la conférence à l'issue de ses études, ce qui était quelque chose de très prestigieux, la conférence du stade des avocats au Paro de Paris, c'est un concours d'éloquence qui distingue en général ceux qui seront amenés à avoir les plus brillantes carrières. Donc, il était vraiment remarqué dès le début de sa carrière, qu'il a été mobilisé au début de la guerre et est revenu à Paris très rapidement après sa démobilisation, notamment pour s'occuper de sa famille. Son père avait fait faillite suite à la crise de 1929, il s'était suicidé après avoir perdu sa fortune, et donc il avait à la fois la charge d'une mère malade et de deux sœurs, dont l'une était très jeune à l'époque. Donc, c'était un avocat qui avait une vie personnelle difficile, qui travaillait dure et qui, malgré toutes ses vicissitudes, va très tôt, dès l'automne 1940, participer avec plusieurs de ses confrères à la création, sans doute du premier, en tout cas le premier dont j'ai pu trouver la trace, réseau de résistance aux soins de la profession, réseau qui va se rapprocher et être affilié en quelque sorte au célèbre réseau du Musée de l'Homme, dont vous avez peut-être entendu parler, dont faisait partie, par exemple, aussi Germaine Tignon, dont je vous ai dit que le musée a été conseillé. Donc, c'est sur ce réseau que je vais un peu insister, aussi en essayant de le resituer, puisque c'est aussi le thème que l'on m'a demandé d'aborder, dans cette question de la résistance des avocats. La résistance des avocats, mais aussi des magistrats, elle m'a intéressée en tant que sociologue, je ne sais pas, historienne, même si j'ai fait des études dans les deux disciplines, elle m'a intéressée parce que c'est un cas, en quelque sorte, paradoxal. Ce sont des personnes qui, professionnellement, sont chargées de faire appliquer le droit, pour la connaissance de la loi et la substance même de leur activité. Or, la résistance sous Vichy, on peut justement la définir, comme l'a fait, par exemple, l'historien Pierre Laboury, comme le fait d'aller volontairement contre la loi, de rompre avec la légalité prétendue du régime en place, qui était celui de Vichy. Donc, comment comprendre que des avocats et magistrats ont ainsi choisi de transgresser sciemment la loi, au nom de quoi, et aussi avec quelle modalité, dans quelle mesure, leur profession leur a permis, de développer un certain type de pratiques résistantes spécifiques ? Ce sont des questions générales que j'ai essayé de traiter. Alors, Léon-Maurice Nordman, c'est donc un avocat, c'est aussi un avocat engagé des avant-garde. Il est membre de la SFIO, c'est-à-dire l'ancêtre du Parti Socialiste, et cet ancrage dans les milieux militants va être extrêmement important, puisqu'elle explique aussi par quel truchement il va constituer, il va trouver des alliés, en quelque sorte, pour ce mouvement de résistance naissant. Alors, le groupe des avocats, il se constitue comment ? Il se constitue justement par des échanges entre des jeunes avocats socialistes, qui se connaissent depuis longtemps, qui sont amis, et en particulier Léon-Maurice Nordman et André Veilcuriel. André Veilcuriel, c'est un avocat qui a fait la guerre comme agent de liaison auprès du corps expéditionnaire britannique en France, et qui, lors de l'invasion allemande, est évacué en Angleterre depuis la Belgique. Il arrive donc le 19 juin à Londres, et il dit s'être mis à la disposition du général de Gaulle. Je dis « dit » parce qu'on y reviendra peut-être, la version qu'a pu donner Léon-Maurice Veilcuriel a pu parfois être discutée sur son rôle, sur la portée de celui-ci. Donc, il se met à la disposition du général de Gaulle, et revient en France vers le Portugal, et se met rapidement en lien avec ses anciens confrères et amis avocats. Par exemple, René Samson, qui se trouve alors à Vichy. À Vichy, où il passe donc pour avoir plusieurs connaissances, il retrouve aussi son ami du barreau Tixier, maître Tixier, qu'on connaîtra plus tard selon Tixier-Vignancourt. Il rencontre aussi Marcel Hérault, un autre membre du barreau de Paris, qui lui dit qu'en tant que juif, il voulait pour lui ne pas revenir à Paris. C'est pourtant ce que fait Veilcuriel, qui revient à Paris, et qui, entre la fin du mois d'août et les mois de septembre, octobre, novembre, va constituer, alors il se donne le bureau, ce n'est pas si certain qu'il ait été autant à l'initiative, va constituer un groupe avec Néon-Maurice Nordman, d'autres amis, et notamment plusieurs avocats, René-Georges-Étienne, Albert Nau, qui sont aussi des socialistes proches de Zirouski ou de Pivert à l'époque, et aussi d'autres proches qui sont justement ceux du groupe du Musée de l'Homme, qui appartiennent donc à un milieu différent, un milieu scientifique, celui de l'anthropologie des années 30, et notamment son ami Paul Rivelle met en lien avec Boris Vildé, qui est en train de participer à la rédaction du journal clandestin Résistance, et qui va aussi jouer un rôle majeur dans la constitution de filière à destination de Londres. C'est un groupe multiforme, avec des gens de différentes professions, qui se construit beaucoup à partir d'un métier politique, et qui va orienter son action dans différentes directions, c'est-à-dire à la fois la rédaction de la première revue de la presse clandestine, et aussi ses filières d'évasion vers l'Angleterre. Donc c'est un réseau, c'est un réseau qui se constitue par des rencontres un peu de hasard, des reconstitutions d'amitié un peu effacées, de bouche à oreille, dans un contexte où la sécurité n'est pas encore... d'établir des réseaux de communication sécurisés, qui ne sont pas encore stabilisés et mis en place. Je vais citer Germaine Tillot, justement, qui participe au groupe du côté des anthropologues du Musée de l'Homme, dans des textes ultérieurs, postérieurs à la guerre. Elle insiste bien sur les formes tout à fait particulières de recrutement de ses premiers noyaux de résistance. Elle dit qu'il y a bien une différence entre ce recrutement qui n'est pas celui d'un parti politique pour lequel les gens se réunissent autour d'un programme, avec un enregistrement des adhésions, avec une évaluation de la valeur des adhérents pour décider s'ils peuvent se vendre en route. Dans la résistance naissante, il n'y a pas de structure préexistante, et toutes les structures qui existaient, les partis politiques, les groupes religieux, par exemple, se trouvent démantibulés et inadaptés à opérer des recrutements dans le contexte négocié. Donc, ce qu'elle identifie, c'est trois types de formation de noyaux de résistance. Un premier, ceux des réseaux qui vont se créer dans la perspective d'une action précise avec des réseaux particuliers qui sont visés. Ça, ce n'est pas le type de structuration qu'on trouve des débats, c'est celui qu'on va trouver plus tard, par exemple, dans les organisations dites du Front national, que va créer le parti communiste à l'intérieur de différentes branches professionnelles pour jouer un rôle à l'intérieur de ces groupes. Un deuxième type, plus répandu, où la création est dit-elle spontanée et se constitue à partir de gens qui sont en relation amicale et se confient réciproquement les sentiments violents que le nouvel état des choses provoque en eux. Et là, c'est plutôt ça, l'occupe à savoir. Et un troisième type, souvent consubstantiel du précédent, qui se crée parce qu'il y a une chose à faire, par exemple, un soldat évadé à héberger, un anglais à évacuer, un juif à cacher. Et c'est l'articulation entre une espèce de choc moral que peut constituer la situation de la France au début de l'occupation et l'invention de choses à faire que va se créer ce groupe du musée de l'homme. Constituant ce que Germain Thion a ainsi appelé une véritable toile d'araillée par le rattachement de ces petits groupes qui se constituent progressivement. D'accord ? Donc, la manière dont ça s'est constitué, je vous ai dit que Vélipuriel en fait un récit après la guerre dans lequel il se donne le beau rôle, mais on peut en trouver une autre version dans un témoignage de René-Georges Etienne, un des avocats de ce premier groupe, à témoigner qu'il pourra, dans un discours, prononcer en nommage à Léon-Maurice Sandmane en 46. Donc, je cite. Dès le mois 12-40, avec quelques amis convoqués dans le cabinet d'un de nos confrères par un émissaire du général de Gaulle, donc ça c'est peut-être André Veilcuriel qui se présentait comme un émissaire, Léon-Maurice Sandmane participait à la constitution d'un des premiers, le premier peut-être, groupe de la résistance active de Paris. Et je puis témoigner que, sacrifiant tout à l'action entreprise, il était de ses membres l'un des plus infatigables. Ce groupe s'était donné pour objectif de réunir sans distinction d'opinion politique les Français résolus à lutter dans tous les domaines contre l'occupant et contre l'usurpateur. Des plans précis comportant à la fin une action de propagande et une action directe étaient directement établis et une des premières expressions publiques de l'activité du groupe fut la manifestation organisée par lui le 11 novembre 1940 autour de la statue de Georges Crévence. Léon-Maurice prit aussi une grande part à la rédaction et à la diffusion de nombreux tracts. On lui doit notamment « De Gaulle sauve l'honneur » et aussi ce tract reproduisant fort opportunément les nobles paroles prononcées quelques mois auparavant à la faculté de droit par un certain doyen qui semblait hélas les avoir oubliés depuis son accession à la fonction ministérielle et qui a appris ainsi que, quoi qu'on en ait dit, les Français n'ont pas la mémoire courte. Je reviendrai sur qui est ce doyen. Le groupe de Léon-Maurice d'accord ? Donc là, c'est le groupe de Léon-Maurice, unie bientôt ses efforts à ceux d'un autre réseau constitué par des jeunes savants du musée de l'Homme qui, avec le concours d'écrivain patriote, venaient de publier le premier journal clandestin de zone non-résistance alors modestement renéographié. Hélas, très rapidement, la guestapo était informée de l'activité de nos deux groupes par un collaborateur. D'accord ? Donc, on voit là dans cette version que Léon-Maurice Normand est davantage que quelqu'un de chargé par veille pluriel d'agir. Il est vraiment sans but au cœur de la constitution de ces réseaux auxquels il donne aussi une coloration particulière, notamment par la réaction de ce fameux trapte dans lequel il reprend le discours de l'ancien doyen de la fac de droit de Paris. Cet ancien doyen de la fac de droit de Paris qui a été son enseignant et qui était républicain avant la guerre, c'est Joseph Barthélémy qui, entre-temps, est devenu le premier garde des Sceaux de Pétain. D'accord ? Donc, on voit bien aussi comment la formation de juristes, elle se retrouve dans des formes d'action tout à fait particulières et susceptibles aussi de toucher d'autres juristes en rappelant justement quelle était la position de Barthélémy quelques mois à peine plus tôt. L'autre point qui me semble intéressant, c'est de voir où se retrouvent ces avocats pour constituer ces réseaux. Ils se retrouvent, nous dit René-Georges Etienne, dans un cabinet d'avocats. ils se retrouvent, écrits plus loin dans un de ses ouvrages d'André Veil-Curiel, dans une galerie retirée de la Cour de cassation. Et là, on voit bien que le fait que les avocats se retrouvent dans un cabinet à la Cour de cassation, ça leur donne accès à des lieux insoupçonnables au milieu du palais de justice avec une apparence d'habitude de se retrouver entre contraires alors même qu'ils sont en train de créer des groupes clandestins et bien évidemment illégaux. Donc, ce groupe a des actions concrètes encore une fois, les tracts, l'organisation de cette manifestation à laquelle vont aussi participer des lycéens et qui va être d'ailleurs réprimés avec une certaine violence par les Allemands, d'ailleurs, tu en parles dans ton ouvrage, et un réseau donc précoce actif mais qui va tomber très rapidement puisque les premières arrestations qui vont toucher les réseaux commencent dès le 30 décembre 1940. Velcuriel a quitté Paris pour tenter de rejoindre Londres le 21 décembre 1940. Norman s'occupe alors de la diffusion de la publication clandestine Résistance après avoir demandé à son copraire Jubineau de demander lui-même à Vildé de pouvoir créer un nouvel endroit pour Renéotyper, pour reproduire la revue et donc il s'est mis en lien avec des membres d'un club d'aviation d'Aubervilliers qui ont accès à une Renéo et qui vont l'aider à reproduire ces quelques pages pour en augmenter la décision. D'accord ? Il confie donc à ses membres de l'aéroclub d'Aubervilliers une liste de destinataires qui devrait être livré ensuite des exemplaires ainsi copiés et c'est l'un de ses membres un dénommé combat santé qui va être arrêté et sur lequel on trouve justement des noms des membres de la bourgeoisie parisienne parisienne avec des nombres 20, 30, 50 qui indiquent la quantité d'exemplaires à leur livrer. Alors dans cette liste on trouve plusieurs personnes importantes comme le professeur Jean Hamburger qui est très connu aussi comme père de Michel Berger après-guerre, comme André Marti Capgras ancienne camarade de Léon-Maurice Nandemann au Parti Socialiste professeur de lettres au cours La Fontaine et on trouve aussi un comptable Albert Goldschild et six avocats Albert Nau Lucien Vidal-Nacquet le père de celui qui sera l'historien Pierre Vidal-Nacquet François Lemant René-Georges-Étienne dont j'ai parlé Albert Jubineau et Jean-Victor Meunier Alors ces avocats six avocats dans un groupe de résistance attirent tout de suite l'attention de la police et d'ailleurs dans le dossier que j'ai retrouvé à la préfecture de police concernant cette arrestation on trouve la liste séparée de ces six avocats et le bâtonnier charpentier qui dirige l'ordre à Paris est immédiatement informé par le juge d'instruction côtier qui est chargé de l'affaire que justement six avocats sont mis en cause et donc tout de suite le bâtonnier va écrire au procureur général et il va aussi lui réécrire un peu plus tard lorsqu'un certain nombre d'entre eux René-Georges Etienne Léon-Maurice Nandmann et Albert Nau sont arrêtés pour savoir pour que les autorités allemandes leur fassent connaître quelle est l'inculpation qui perd sur eux et comment l'instruction se poursuit de telle manière que je les fasse assister d'un avocat lorsque ce sera possible donc une autre caractéristique de cet engagement des avocats c'est que lorsque des avocats sont mis en cause quand même les autorités de leur profession immédiatement et c'est vrai à Paris mais on le voit dans toute la France parce qu'il y aura d'autres cas vont se dire préoccupés et suivre le sort qui est fait à leurs confrères ça veut dire aussi que même dans la suite de l'enquête le fait que les avocats sont mis en cause ça prend une forme particulière par exemple lorsqu'il va y avoir des perquisitions dans leur cabinet qui sont menées par la police et bien ces perquisitions auront lieu en présence d'un membre du conseil de l'ordre parce que telle est la règle lorsqu'un cabinet d'avocats est partagé et qu'il soit marré et on va aussi voir cette dimension professionnelle cette dimension du droit au cœur de la résistance qui se trouve dans les modes de défense que vont mettre en place certains avocats mis en cause alors j'ai par exemple travaillé sur le cas de Lucien Vidal-Nackel qui malheureusement sera ensuite déporté et mourra en déportation donc son fils Pierre l'historien a reconstitué l'histoire de son père et il écrit dans ses mémoires dans le cas de Vidal-Nackel résistant Lucien adhère dès la fin 40 par l'intermédiaire du socialiste René-Georges Etienne au groupe dit du misé de l'homme que bâtissa ainsi après la guerre J'amène Pillon le groupe fut dénoncé et Lucien fut avisé se souvenant d'une récente ordonnance des autorités d'occupation il adressa par lettre recommandé les tracts en sa possession au commissaire de police pour la gestapo se présenta accompagné d'un membre du conseil de l'ordre on observait alors certaines formes il montra le récithé la perquisition ne donna rien d'accord donc on voit bien ce légalisme qui permet de dire aux allemands bah oui puisqu'il sait qu'il est sur la liste oui j'ai bien reçu ces tracts j'en ai été très choqués d'ailleurs je les ai envoyés immédiatement au commissariat comme le dit l'ordonnance numéro 30 et bien j'ai effectivement trouvé exactement évidemment son fils qui était très jeune l'a appris après-guerre mais il ne le savait pas mais on trouve grâce de cet épisode dans les archives d'après-fils de l'urde police j'ai eu le plaisir de lui faire connaître on a la déclaration de Lucien Vidal-Nacquet au commissaire principal Georges Weber à 17h30 et la déclaration de Lucien Vidal-Nacquet est la suivante j'ignore la provenance de ces imprimés et le mobile qui a incité l'envoyeur à les adresser en expliquant sans aucun délai les papiers dont il vient d'être parlé je me suis conformée strictement à l'ordonnance du 14 septembre 1940 édictée par les autorités occupantes et publiée ainsi que j'en ai fait la recherche par la casette du valet du 4 octobre 1940 voilà donc là la police est bien embêtée elle ne peut pas dire grand chose et ce qu'a fait par contre Lucien Vidal-Nacquet d'autres ne pourront pas le faire puisque certains n'ont pas eu le temps d'être prévenus et la police même chez André Martic a trouvé le pneumatique qui lui dit de détruire le document donc c'est un peu voilà ça l'incrimine encore un petit peu davantage donc on voit aussi cette complication et une modalité d'information évidemment et au danger alors j'essaye d'aller un peu plus vite mais on voit bien encore une fois cet effet de la compétence juridique qu'on retrouve aussi là dans les mémoires d'André Vecurien quand il décrit son propre interrogatoire après son arrestation alors ce qui est un peu louche il a été interrogé par l'Estapeau assez longtemps mais il a ensuite été relâché et donc ce qu'il explique pour justifier le fait qu'il était relâché il dit on n'a pas été avocat pendant 8 ans sans avoir une petite idée de ce qu'il faut dire ou ne pas dire à des enquêteurs ce qui est possible et ce qui n'est pas ce qui ne l'est pas c'est ainsi que j'ai décidé d'observer les principes suivants donc de faire des récits trop copieux dans lesquels se perdent les enquêteurs genre sans tenir au point que la Gestapo connaissait dans un dernier temps et se charger de tous les péchés afin que la Gestapo croit en l'insincérité de ses aveux donc bon on voit donc que l'expérience aussi des enquêtes de police que les avocats pouvaient avoir par leur client par leur travail pouvait aussi être réinvesti en quelque sorte en les rendant plus familiers que d'autres de ce type de confrontations et en les amenant à pouvoir imaginer justement des stratégies pour essayer d'orienter l'enquête dans un sens qui les arrange donc ça ce sont des caractéristiques intéressantes des avocats mais qui ne peuvent qui ne doivent pas laisser penser que tout ce qu'ils ont pu faire était guidé par leur profession évidemment d'abord certains avocats se sont engagés dans des groupes de résistance où ils étaient seuls avocats où il n'y avait pas forcément de dimension professionnelle dans leur engagement et puis évidemment ce n'était pas pour des motifs juridiques au contraire c'était surtout pour les premiers je pourrais revenir dans la discussion c'était vraiment aller contre ce qui avait l'air d'être le droit qui pouvait justifier ce type de résistance et ce qui est intéressant c'est de voir justement dans son journal comment les humoristes en même puisqu'il a tenu son journal beaucoup j'en ai une copie il a encore inédit il conflit en détention et il raconte la manière dont il a justifié son activité durant le premier de ses procès parce qu'en fait il y en a eu deux il y en a eu un premier lors de son arrestation suite à la chute du premier réseau ce groupe qui reproduisait le journal et puis lorsque l'essentiel du réseau du musée de l'homme et à le groupe des anthropologues est tombé suite à cette là il y a eu une deuxième vague et un deuxième procès c'est celui-ci qui sera condamné à mort dans le premier dans le deuxième et donc dans son journal il écrit à propos du premier procès le motif que j'ai donné de mon activité au tribunal militaire j'ai pensé que la guerre n'étant pas terminée tout le pays pouvait encore sauver son indépendance mais à condition de le vouloir fermement d'où la nécessité d'entretenir chez lui l'esprit de résistance d'accord donc on voit que si dans certaines circonstances lorsqu'ils savent qu'ils peuvent échapper à ce qui leur arrive des avocats peuvent tenter comme le président Vidal-Nacquet d'être légaliste de sembler se prêter au discours ambiant dans d'autres contextes quelqu'un comme Léon Maurice Nandman avec un courage tout à fait remarquable peut assumer alors on ne sait pas s'il a prononcé exactement ces mots mais en tout cas il les a écrits dans un journal en plus qui tenait en détention donc ils pouvaient être saisis donc c'est quand même quelque chose de très fort que d'oser le faire et on voit bien là qu'il n'y a pas de vernis juridique et que c'est vraiment le patriotisme de ce juif issu d'une famille d'Alsace-Lorraine qui avait choisi en 1872 de venir à Paris on ne peut pas rester dans les zones qui s'expriment de manière très claire donc je vais peut-être en rester là pour mon exposé pour laisser du temps à Lorraine mais voilà je voulais vraiment insister sur la précocité dans l'engagement de ce petit groupe d'avocats et parmi eux justement sur ce profil de Léon Maurice Nandman où on voit bien cette dimension de choix presque existentiel qui est celle de ces résistants qui choisissent de s'engager alors que le mot de résistance vient d'être trouvé en quelque sorte par cette revue qu'ils diffusent mais dans lesquelles tous les codes toutes les formes d'action plus stabilisées qui vont ensuite se construire sont encore totalement absents et c'est vraiment de l'ordre presque du réflexe pour eux que de se mobiliser de se tourner vers ceux qui leur sont proches pour essayer de réagir parce qu'ils ne peuvent pas rester sans rien faire et ces pratiques vont bien sûr les mettre tout de suite dans des situations de très grand danger qu'ils vont assumer à tel point que certains lorsqu'ils ont relâché vont recommencer néanmoins c'est le cas de Lucien-Bilane-Lacquet c'est le cas aussi de la grand-mère de Lorraine dont elle va nous parler je vous remercie je vous remercie beaucoup d'être là alors Lyora a dit qu'elle n'était pas historienne mais je pense qu'elle est plus historienne que moi je ne le suis vraiment pas du tout mais je suis tournée maintenant comment ça s'est passé en fait le silence des victimes de cette période tragique après la guerre est bien connu c'est très rare qu'il s'exprime c'est arrivé de temps en temps mais c'est très rare et moi en fait c'est 60 ans plus tard après les événements que j'ai découvert une enveloppe bien mystérieuse dans laquelle il y avait des tout petits papiers qui mesuraient quelques millimètres je vous en montrerai beaucoup d'exempleur tout à l'heure et qui étaient les petits papiers clandestins écrits de la prison du Cherchmidi quand Elisabeth vous voyez sur sa diapositive son nom de la palisse de près mais qui s'appelait de la Bourbonnée pendant la guerre parce que c'était le nom de son premier mari avait écrit à sa famille pour donner des messages urgents et ces petits messages il y en avait une quarantaine étaient assez difficiles à déchiffrer ils étaient sur un papier très transparent ils étaient parfois écrits avec son sang car elle n'avait pas de minutes pour écrire mais finalement j'ai réussi à les transcrire à les lire presque en entier à comprendre le nom des personnages qui étaient évoqués c'était des initiales d'ailleurs Léon-Maurice Normand c'est à elle très souvent dans ses petits papiers et Elisabeth est donc rentrée en résistance dans le cadre du réseau en touraine dans un château et sa vie démarre presque comme un conte de fées elle avait tout pour être heureuse mais en fait déjà il peut y avoir des ruptures et des cassures dans des vies très heureuses elle est plus sur cette photo sur la droite avec sa soeur de deux ans plus qu'elle marie qui est décédée en fait à 16 ans assez mystérieusement peut-être d'un accident d'anesthésie mais peut-être aussi d'un suicide de toute façon les rumeurs on ne sait pas trop et c'est une jeune fille sage on peut voir sur la diapositive elle fait ses études à Londres parce que son père est attaché militaire à l'ambassade de France à Londres et elle fait des études sérieuses mais très vite alors entre ces deux images il s'est passé beaucoup de choses en fait elle s'est mariée en 1917 elle a eu 8 enfants et donc tout était sur les rails elle aurait dû avoir une vie mondaine sans problème mais première rupture première cassure dans sa vie elle tombe gravement malade elle a une tuberculose pulmonaire à l'époque c'est un fléau terrible il n'y a pas de traitement et elle est obligée de partir au sanatorium pendant 18 mois séparée de ses enfants voyant assez peu son mari et recevant la visite très régulière de Robert Debré que vous voyez en bas à gauche qui était pédiatre spécialiste de la tuberculose pulmonaire des enfants et qui avait fait le diagnostic de sa tuberculose et qui venait à voir régulièrement de rendre visite ce sanatorium en fait petit à petit se crée entre eux un lien qui au départ est un lien professionnel quasiment qui prend des nouvelles de sa santé puis un lien amical puis un lien amoureux puis un lien passionné et c'est pour ça que sur cette photo de 1939 Elisabeth s'est séparée de son premier mari à la France de la Bourdonnais et a mis une blouse blanche pour travailler à l'hôpital comme secrétaire cette photo a été prise à l'hôpital d'Hérole en 1939 ensuite la deuxième grande cassure c'est la télé de la deuxième guerre mondiale donc Elisabeth et Robert Debré le diagnostic suivant partent en week-end dans un endroit assez étrange qui est cette maison de Châteaubriand qui avait été achetée par le docteur Henri le Savoureux qui est un psychiatre et qui recevait dans son asie psychiatrique en fait il avait fait aussi un salon littéraire et politique des tas de gens de tout bord et Robert Debré et Elisabeth lors d'un séjour à cette maison de Châteaubriand qui est située à la Vallée-Humou tout près de Paris rencontre Boris Vildé et là Elisabeth très engagée rapidement tout début de la guerre demande à Boris Vildé s'il peut l'aider à faire évader son fils aîné qui veut rejoindre la France libre et Londres et ça va se faire puisqu'il y avait une filière d'évasion du réseau de Nouvelle-Humou donc Geoffroy de la Bourbonnet pourra rejoindre Londres et rentrer dans la France libre et ensuite la deuxième épée du général de Fer et elle propose également à Vildé puisqu'elle habite seule maintenant avec ses enfants de cacher éventuellement des réfugiés et il se trouve qu'à ce moment-là Léon Maurice Norman justement est menacé puisque le réseau commence à tomber et on lui dit qu'il faut qu'il se cache donc il est caché chez Elisabeth dans son appartement en janvier quelques jours mais en fait le réseau a déjà été donné par l'agent double Albert Gabo et donc il va fuir cet appartement il va être arrêté très rapidement puisqu'il a été donné et qu'en fait il est parti donc en fait Elisabeth à la suite de ça va aussi être arrêtée comme tous les autres membres du réseau de Nouvelle-Hum et se retrouver en prison donc dans sa vie après la première prison médicale au sanatorium elle se retrouve dans une vraie prison cette fois-ci une prison nésie et c'est là qu'elle écrit ce petit papier clandestin que nous avons retrouvé 60 ans plus tard donc on va en voir quelques-uns assez rapidement mais ils sont vraiment quand même assez extraordinaires ils sont des archives nationales ce petit papier quand je l'ai lu dans l'enveloppe je croyais qu'il n'y avait rien dessus je ne sais pas si vous arrivez peut-être à voir en fait il est perforé et si on regarde bien on arrive à lire je vous ai mis la transcription dessus vous n'avez pas trop de difficultés à le lire ENV donc c'est l'appelation de envoyer RD Robert Debré sur la ligne du dessous plus petit O44 et par la suite des lettres que j'ai entre Elisabeth et Robert et d'autres petits papiers le 44 c'est le 44 de la rue Jacob en fait c'était le lieu de leur rencontre et en cas de perquisition elle avait peur que les papiers soient trouvés à cet endroit-là car il y en avait et donc ce premier message qu'elle a écrit dès le début sans mine sans papier c'était pour dire faites attention s'il y a une perquisition allez au 44 retirer tous les petits papiers ensuite sur ce petit papier on peut deviner elle n'avait pas de mine pour écrire perforer c'est quand même difficile d'envoyer des messages un peu plus longs donc elle a écrit c'est pas un fait trop rouge mais c'est son sens et il y a écrit on devine un petit peu raison de santé active et mine alors évidemment ça devient l'argent d'avoir des traînés pour écrire SVP sur le papier suivant c'est la confirmation de l'adresse où il faut aller pour récupérer le papier le 44 EJ Jacob Robert de Bray donc on peut la lire c'est bien d'autres messages ils savent rue Jacob G égale chanterat Geoffroy est arrivé à chanterat quai en Bordogne dans la zone donc elle est rassurée elle est en prison mais elle sait que son fils a réussi à s'échapper un autre papier où de façon admirable jamais elle ne se plaint dans cette prison où elle a probablement faim, froid et peur elle lui donne toujours des messages d'espoir et d'encouragement à ses enfants et sa famille et elle dit qu'elle va très bien je pense qu'elle a tout fait pour aller bien mais ça peut être quand même très difficile là elle écrit bon moral embrasser Robert et un petit V qu'on voit sur beaucoup de papier le V c'est victoire là elle reparle de Néa Maurice Norman puisqu'elle dit une de vous a dit connaître elle dénonciation supprimée carnet rouge c'est des abrogations moi j'ai l'habitude c'est difficile à lire près de mon lit vous aime voilà la teneur de ces messages c'est quand même assez mouvant suite V bien ni tout V de la victoire ça c'est le résumé d'Elisabeth en prison elle va bien à ni tout et victoire alors on commence à arriver sur la notion de self-défense et des avocats qui le tiennent de la science aujourd'hui sur ce papier elle dit je prends Maurice Garçon on le voit sur la ligne du bas voyez-le en fait sur un autre papier Robert Debré lui avait envoyé un papier où il disait vous serez défendu par Garçon et Mika donc Maurice Garçon et Fernand Mika donc il y a deux avocats ensuite là elle détaille je vais pas vous dire cette transcription qui est un petit peu longue la façon dont elle envisage sa défense en évoquant plusieurs hypothèses ensuite elle a enfin des mines et elle peut raconter ce qui se passe à la prison sur ce papier elle écrit par exemple soignée par soldats allemands avec qui vit en grande intimité gardée même au WC quelle intimité et là c'est intéressant pour le Mont-Valérien puisque c'est un personnage connu elle dit aumônier très bien très bien invitez-le à déjeuner bien sûr il s'agit de la BF en stock que Robert Debré connaissait donc il vient d'apport et toujours pour résumer Elisabeth en prison elle écrit sur ce petit papier vous le voyez sur la dernière ligne comme on peut vivre de peu quand on a du soleil dans les cœurs elle a raison sur ce papier alors je l'ai mis peut-être pour vous dire que on va le voir peut-être celui d'après elle a écrit simplement et dû avaler plusieurs mots donc voilà alors sur ce papier dont je vous parlais tout à l'heure elle disait sur la partie droite c'est abscétologique donc je l'ai transcrit à gauche vous serez défendu par garçon et mika alors voilà on arrive les deux avocats sont nommés qui va s'occuper d'elle les deux l'un des deux on le saura par la suite gardons bon moral grâce à vous et vivons très ensemble dans votre pensée nous allons tous ça c'est un papier de Robert je l'écris à Elisabeth en fait ils ont gardé tous les papiers qui faisaient les allers-retours cachés dans les hurlets des vêtements donc les papiers qu'elle envoyait à sa famille étaient gardés et les papiers qu'elle recevait ont dû repartir par le même chemin et ont été gardés aussi par les familles donc c'était des allers-retours et puis au bout de 5 mois de prison la libération ça c'est le papier que j'ai retrouvé aux archives qui dit que Elisabeth de la Bourdonnette est un agent de propagande arrêtée pour hébergement de suspects avec un S en fait il y avait que Néon Morisse Normale qui était connu il y avait un statut d'autre et qu'elle est libérée pour raison de santé avant le procès donc elle a une libération conditionnelle au mois d'août 1941 et sera reconvoquée au moment du procès à Fren à la fin du procès dans les derniers jours du procès vers 8 février 1942 ensuite et on a eu la chance d'avoir accès au journal de Robert Debré où il écrivait tous les jours ce qui se passait pendant la guerre donc c'est très intéressant un peu comme le journal de Maurice Garçon qu'on vous parlerait tout à l'heure et qui dit le jour de la libération d'Élisabeth l'écriture change d'aspect c'est un peu le tiers supérieur 6 heures téléphone d'organe une défi d'Élisabeth à peine croyable que vais-je lui imposer donc c'est la libération d'Élisabeth ce jour-là le 10 août 1941 ensuite donc on va commencer à aborder les avocats d'Élisabeth par Maurice Garçon pourquoi Maurice Garçon parce qu'il est cité dans les petits papiers et puis surtout il a écrit un journal de l'occupation des années 1939 à 1945 qui est très détaillé très précis il raconte jour par jour quasiment tout ce qui se passait à Paris dans sa maison de vacances près de Poitiers et on vit justement un avocat dans la résistance pas dans la résistance dans l'occupation comment ça se passe et ce qu'il ressent et c'est donc extrêmement intéressant alors est-ce que Maurice Garçon a défendu beaucoup de résistants il n'y en a pas énormément mais il y en a quand même moi j'ai relevé grâce à ce journal quatre affaires sur l'occupation donc la première affaire c'est celle de Georges Mandel alors Georges Mandel c'est un personnage politique qui était ami de Clémenceau et qui a été arrêté et qui a été arrêté en même temps que tous ceux qui participaient avec Léon Blum et que Vichy avait arrêté et Maurice Garçon l'a défendu et lui a rendu plusieurs visites alors il lui rend une visite j'ai relevé quelques phrases qu'écrivait Maurice Garçon et à cette première visite il est impressionné par Georges Mandel il trouve que c'est un personnage très courageux et à propos de cette affaire il dit l'entreprise n'est pas sans risque il est juif antipathique et il a des ennemis nombreux mais je crois qu'il est bon français et qu'il a raison le procès est bon je le perdrai mais du moins y trouverai-je l'occasion de défendre des idées libérales auxquelles je crois et de parler pour une cause que je crois juste donc il y va un peu en reculant en reculant mais il est quand même content de participer à une forme de résistance il le rencontre une deuxième fois donc il y a eu une deuxième visite en Ardèche en janvier 1941 où dans un hôtel sont retenus également Paul Reynaud d'autres ministères et parlementaires et il écrit « Je le crois courageux ses formules sont heureuses pendant cinq heures nous avons bavardé il envisage les choses de son froid le résultat du procès apporte peu nous écrirons de l'histoire on jugera plus tard » notre visite a lieu au fort de Portallais qui est donc près de Lyon et il décrit cette prison c'est une tombe un cul de basse fosse une invraisemblable et perfide invention que cette prison imaginée par des gens méchants et on voit que Mandel impressionne beaucoup l'avocat puisqu'il écrit aussi « sa sérénité dans l'adversité qui paraît l'accabler et réconfortante seul dans sa cellule il n'est pas atteint par le découragement il n'y aura pas de troisième visite en novembre 1942 l'avocat se rend à Lyon Mandel est toujours prisonnier au Portallais sous la garde des Allemands le procès a été annulé il n'y aura pas lieu mais ce qui est important de noter c'est qu'un avocat qui défend une personne arrêtée va être enguillé par la Gestapo il est arrêté par la Gestapo qui défend pour Festival pour une off-t un auto pour une off-tient Bacheló Sous-titrage ST' 501 ... 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